Donc ici on a la luzerne qui est une plante intéressante par son pivot et sa capacité à créer de la porosité dans les sols. On a du lotier corniculé, encore là, qui est très intéressant par sa capacité de structuration des sols, par sa racine pivotante et fasciculée, sa capacité à résister entre autres aux maladies. On a ici du trèfle rouge, très compétitif pour le contrôle des mauvaises herbes et qui permet de produire aussi une bonne biomasse. Le Mélilo, qu'il soit jaune ou blanc, une plante très rustique qui a une capacité à pouvoir décompacter les sols, qui a un cycle aussi sur deux années. On a le trèfle incarnat qui est une plante intéressante par son aspect mélifère et par sa forte croissance durant la saison. On a ici le trèfle d'Alexandrie, encore une fois une légumineuse annuelle qui a une forte croissance et une bonne capacité de stockage en azote. Ici on a du poids d'hiver, le poids trichien d'hiver, qui est intéressant pour sa capacité de stockage en azote forte et par sa résistance aux températures froides. Ici on a la vis commune, très intéressante en combinaison avec des graminées et aussi qui a une bonne capacité de produire de la biomasse. On a la vis velue, qui est une plante très intéressante pour faire un bon contrôle des mauvaises herbes et produire une très forte biomasse et une bonne quantité d'azote. Et ici on a du poids fourragé, qui est très intéressant encore une fois pour sa capacité de stockage en azote, de forte production de biomasse, excellente pour les cultures de graminées qui vont suivre cette plante de couverture. On a la geste, qui a une très forte capacité de nodulation et d'apport d'azote par ses racines, mais aussi par sa capacité à produire encore une fois une très forte biomasse. Et finalement la févrole, qui est intéressante aussi par son pivot, une fois desséchée, elle laisse une paille qui est noire au sol et qui permet un réchauffement plus rapide au printemps après la fonte des neiges. Les légumes neuses font partie des plantes clés de la composition des mélanges de plantes de couverture parce qu'elles ont la capacité de fixer l'azote. Et on sait que l'azote est un élément très très important pour la croissance des cultures, principalement les graminées. C'est un engrais qui coûte quand même très cher pour l'agriculteur. Donc les légumeuses ont vraiment les fonctions d'amener, de stocker l'azote dans le sol et de favoriser aussi une bonne structuration des sols par leurs différents types de racines, principalement les racines pivotantes. Un mélange simple, ça peut être un mélange de radis fourragés avec de l'avoine, ça peut être avec de la veste velue. La veste, ce qui est intéressant sur une longue période de croissance, c'est qu'elle assure entre autres une continuité de production de biomasse en fin de saison et une forte capacité de contrôle des mauvaises herbes une fois qu'elle est installée dans le couvert végétal. Elle va geler mais elle a la capacité de pouvoir reprendre sa croissance l'année suivante, en tout cas ici dans sous nos conditions au Québec. C'est un exemple de mélange qu'on peut utiliser, mais il y a plusieurs mélanges possibles, c'est un peu à l'infini les différentes compositions de mélange, il n'y a pas de recette unique. Finalement, utiliser le plein potentiel du sol et de la partie aérienne pour avoir une meilleure synergie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501